Allez, une grosse news qui risque de mettre en appétit les fans comme moi de la saga Metal Gear. Alors on sait, depuis le départ de Hideo Kojima, on est nombreux à se dire ouais, mais enfin si Metal Gear ça revient sans Kojima, ce ne sera pas la même chose. Mais il peut aussi y avoir la page et la case remake. C'est une possibilité, amélioration, etc. Et bien, c'est une rumeur qui a à peu près 2500 ans. On en parle à peu près tous les six mois. Mais là, il y a quand même un faisceau d'éléments qui convergent. Regardez, on va commencer avec Catharsis T, qui s'est déjà fait connaître plusieurs fois avec des bonnes insideries. Et là, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, bah ouais, il y a plusieurs remakes Metal Gear Solid en cours. Alors, j'en profite aussi, parenthèse, il parle aussi de Silent Hill. Il dit Silent Hill est toujours en développement, mais le studio a changé. Alors moi, je vous l'avais déjà évoqué, de source très très sûre, je savais que la Bluebird Team travaillait sur un jeu Silent Hill, dans l'univers de Silent Hill. Il va falloir que je confirme ou pas si c'est toujours eux ou pas. Lui, il dit, le studio a changé. Donc, on va voir. Est-ce qu'il parlait du studio qui était avant, parce qu'il y a eu pas mal de mouvements, ou est-ce qu'il parle de la Bluebird Team qui aurait changé et c'est plus eux qui s'en occupent ? Je vais essayer de tirer ça au clair, bien sûr. Il y a encore un autre petit point, quand même, juste en bas, dans ce qu'il dit. Il y a dit, voilà, la série des Castlevania serait aussi en discussion, selon ses insides. Mais, on pourrait se dire, d'accord, ok, pas beaucoup plus de news. Oui, mais attendez, est-ce que vous vous rappelez de David Hater ? Metal Gear, la voix de Snake pendant des années et sur de très nombreux jeux, c'était lui. Et bien là, en l'occurrence, il s'est prêté au jeu de l'interview dans le show YouTube de Dan Allen Gaming, voilà, et il a quand même dit deux, trois petits trucs intéressants. Il a dit, je pensais que ça n'était qu'une rumeur jusqu'à avant-hier. Et puis, j'ai reçu un SMS d'un insider me disant qu'il avait entendu que ça pourrait vraiment se faire. Alors, il y a du conditionnel quand même. Il a reçu un texto d'un insider, il se mouille pas trop, quoi. Mais, bon, il l'évoque aussi, ce qui sous-entendrait s'il dit vraiment la vérité, qu'il est pas dedans pour l'instant, ou que le jeu se serait pas avant un bon bout de temps. Mais c'est pas tout, c'est pas tout. Là, il y a quelques jours, le Twitter officiel de Metal Gear s'amuse à parler un petit peu d'ancien Metal Gear et de retweeter certaines personnes. Tom Olsen, voilà, qui tweet du Metal Gear. Mais Tom Olsen, si on regarde bien, son compte, il est un petit peu chelou. Il fait que tweeter du Metal Gear, que du Metal Gear à la première personne, et à la première personne, mais dans le jeu, certains Metal Gear, on pouvait se mettre à la première personne, pas de problème, mais avec des mouvements de caméra qui pourraient presque faire penser à la réalité virtuelle. Enfin, il se passe un truc un peu bizarre autour de Metal Gear. Pour l'instant, tout cela n'est que rumeurs, méga pincettes, etc. Vous l'avez compris, je n'ai rien à vous valider, j'ai pas d'inside là-dessus, je vais pas chercher particulièrement à en avoir. Je vous avouerai aussi, je le confesse. Il y a eu tant d'espoir que maintenant, il y a eu tant de moments où on croyait que c'était le bon moment, et puis au final rien, que je prendrais un petit peu de recul là-dessus. Bon, enfin, si ça débarque, je serais attentif. Attention, hein, s'ils font revenir du Metal Gear, il faut que ce soit très très haut niveau, hein, parce que sinon, les fans seront au rendez-vous pour dire, euh, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Allez, à suivre ! Sous-titrage ST' 501